... La semaine précédente, on a vu, on a discuté du phénomène de la représentation, du phénomène juridique. Bien sûr, on a discuté dans le cadre de la capacité. Vous vous rappelez de ça ? Aujourd'hui, le deuxième élément de validité du contrat, c'est le consentement. Le consentement. C'est quoi le consentement ? Le consentement libre et éclairé par l'expression de la volonté des parties, il faut un accord de volonté et une extériorisation express de cet accord. Premièrement, le consentement, il doit être libre et quoi encore ? Éclairé, d'accord ? Par une expression de volonté. Soit verbalement, soit gestuellement, soit par écrit. Soit je dis oui, soit je dis oui, verbalement, soit je signe. D'accord ? Gestuellement, verbalement ou par écrit. D'accord ? Il faut un accord de volonté et une extériorisation de cet accord. C'est-à-dire, je dois m'exprimer. Il faut que mon accord soit manifeste. Dans la réelle. Il faut que l'accord, il faut que le consentement soit manifeste. Je reviens à cette expression, à cette expression. Le consentement libre. Quand vous dites libre, vous pensez à quoi ? Le consentement libre. On pense à quoi ? Le contraire. S'il n'est pas libre, ça veut dire ? Il est imposé. S'il n'est pas libre, ça veut dire qu'il est imposé. Et quand il est imposé, on impose comment ? On impose quelque chose comment ? Par la force. Très bien. On ne peut pas imposer un consentement autrement. Autre que la force. Est-ce qu'il y a un moyen ? Chantage. C'est une violence. Oui, oui. Qu'encore ? Qu'encore ? Dites-moi, quand quelqu'un vous ment, Il vous parle à propos d'une chose. Mais il vous ment, il ne vous dit pas la vérité. Et à cause de ce mensonge, vous avez accepté de conclure le contraire. Vous étiez, même le mensonge est un moyen qui rend le consentement forcé. C'est comme si le mensonge, il vous guide vers le contraire. C'est ce mensonge-là qui vous guide. Alors, vous m'avez dit, vous parlez de la violence. Vous avez parlé, on parle de, d'un mensonge. Parfois, on peut commettre une erreur. D'accord ? J'ai commis une erreur. Et là, cette erreur, elle m'a guidée vers le contraire. Vous savez, c'est quoi ça, on doit ? Quand le consentement n'est pas libre, Quand le consentement n'est pas libre, On parle de quoi, on doit ? On parle des vices du consentement. Les vices du consentement. Renoum, reda. Les vices du consentement. Comment le consentement est vicié. Comment le consentement peut être vicié. Alors, le cours d'aujourd'hui, c'est les vices du consentement. Alors, le premier vices du consentement, c'est l'erreur. Le ghaffat. L'erreur. L'erreur, elle n'est jamais voulue. Il n'y a pas une personne sur Terre qui commet une erreur parce qu'elle voulait commettre l'erreur. L'erreur, quand on commet une erreur, on ne l'a pas programmée. Alors, si l'erreur est préméditée, ce n'est pas une erreur. Quand on planifie une erreur, on ne peut pas la qualifier comme étant une erreur. L'erreur n'est jamais voulue. On découvre qu'on a commet une erreur. On découvre après coup qu'on a commet une erreur. D'accord ? On suppose que l'une des parties s'est trempée ou encore a-t-elle pu se tremper sur de nombreux éléments qui ne peuvent tous être retenus sous peine d'aboutir à une dangereuse instabilité des contrats. On suppose que l'une des parties s'est trempée. Si je change le verbe supposer par le verbe résumer, tout va changer. tout va changer. Je suppose que vous vous êtes trempée quand je dis cette phrase. Cela veut dire quoi ? Je n'ai pas de preuve. Si vous dites, moi, monsieur, je me suis trempée, prouve-le. Et tu me ramènes la preuve. Je me suis trempée. Ça veut dire l'erreur n'était pas voulue. Quand on suppose, on doit prouver. Mais si on change le verbe supposer par présumer, on n'a pas à prouver parce que ce qui s'est passé, c'est déjà une preuve. Je vous donne un exemple. Vous avez une voiture qui tombe en panne, d'accord ? On va se rendre chez le mécanicien. Le mécanicien, au lieu qu'il s'occupe lui-même, le patron, le patron, au lieu qu'il s'occupe lui-même de la réparation de la voiture, elle la confie à son apprenti. L'apprenti, au lieu de réparer la voiture, elle la boussit. Est-ce que je suppose que le patron a mal inculqué l'art du métier à l'apprenti ou je présume ce fait ? Pourquoi je présume ce que je vais prouver ? Qu'est-ce que je vais prouver ? Mais l'apprenti a boussit la voiture. Le fait est là. Le fait est là. Mais il y a une question qu'il n'y a pas d'écrire. Parce que la première fois, si je dis, je suppose qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas d'arguer, mais si tu supposes la phrase est fausse, tu as une voiture complètement boussit, tu me dis supposé, c'est faux. Vous avez compris la différence ? Alors, si on suppose que le monsieur ou la partie contractante s'est trompé, il faut que cette partie contractante prouve qu'il s'est trompé. Est-ce que c'est vrai ? Mais y en a. il y a deux types d'erreurs. Il y a l'erreur obstacle et l'erreur vice du consentement. Il ne faut pas confondre entre les deux erreurs. Il y a l'erreur obstacle et l'erreur vice du consentement. L'erreur obstacle, elle peut porter sur la nature du contrat. Je vous raconte un fait réel. Une histoire vraie. Je cherchais à louer un appartement. Je vais discuter le sujet avec mon père. Et un courtier dit ça. Il passe. Il l'appelle. Il lui dit mon fils il veut un appartement. mon père il n'a pas précisé. Il n'a pas il lui a pas dit est-ce qu'il veut acheter ou il veut louer. Il lui dit et je ne veux un appartement. Et de loin il lui dit j'ai un appartement. C'est à combien ? Il lui dit 33. Tu l'as dit ou tu l'as dit pour moi c'est 1650 dirhams. C'est l'autre c'est l'infériel. Pour moi et mon père c'est 1660 dirhams. Puisque j'avais cours j'ai confié l'affaire à mon père. Je lui dis tu vas tu jettes un coup d'ail si l'appartement te plaît tu lui donnes une amresse. A 18h30 j'appelle mon père. On est allé voir l'appartement toutes les caractércités d'un bel appartement étaient là. En sortant mon père il lui donne au propriétaire de l'appartement il lui donne 500 dirhams pour réserver l'appartement. Elle lui dit non les haches on se connaît déjà si vous êtes acheteur je suis vendeur. attendez comment ça acheteur moi je vais louer il m'a diviné 33 pour moi c'est les 650 dirhams non c'est 33 millions de centimes imaginez avec moi imaginez avec moi le cafetable au dernier moment ce cafetable c'est l'erreur qui a été commise moi je crois ou je croyais que le propriétaire de l'appartement voulait vendre d'accord voulait louer et lui il croyait que je voulais acheter est-ce qu'il y a accrochage des volontés normalement vendre il s'accroche avec acheter lui il le vende moi je vais louer je vais louer on a commis une erreur ou pas cette erreur ça c'est l'erreur ça c'est le contrat moi et le propriétaire de l'appartement on est là l'erreur qui a été commise a constitué un obstacle qui nous a empêché d'aller vers le contrat est-ce que vous avez compris erreur obstacle qui empêche les deux parties contractantes d'aller vers le contrat c'est l'erreur où il y a des accrochages des deux volontés est-ce que c'est clair ? exemple l'un a cru vendre l'autre a cru prendre un bail c'est mon cas l'un a cru vendre l'autre a cru vendre prendra un bail autre chose autre exemple un contractant a cru signer une police d'assurance à prix fixe d'assurance que vous connaissez alors qu'il s'agissait d'une assurance mutuelle dans laquelle les participants les participaient aux pertes je vais m'expliquer quand on quand on signe un contrat d'assurance on paye une prime fixe une fois n'est-ce pas une fois mais si je signe un contrat d'assurance mutuelle je vais payer chaque mois parce que une assurance à prix fixe c'est une activité commerciale et on a vu on signe un contrat agréatoire on a vu le contrat agréatoire moi je m'encage les avis de mon assureur alors que mon assureur ne va s'engager qu'en cas d'accident d'accord si je ne suis pas victime d'un accident lui il prend les mêmes dirhams que j'ai payé le premier jour c'est pour ça on dit que c'est une activité commerciale on garde l'argent derrière la mutuelle tu prends n'importe quelle mutuelle la glime on a la glosse chaque mois supposons que cette bouteille c'est une c'est un fan un fan c'est un d'or chacun de nous il verse une somme d'argent selon son salaire il verse une somme d'argent chaque mois si quelqu'un parmi nous tombe malade on le rembourse le mois prochain on remplit encore ce fond et ainsi de suite ça veut dire je vais participer aux pertes est-ce que c'est clair vous avez compris qu'est-ce que l'erreur constate très bien erreur sur l'existence de la cause une personne qui s'engage à réparer un dommage dont elle se croit à tort responsable je vous donne un exemple l'erreur c'est quoi sur l'existence de la cause là je vais m'engager à tort je ne suis pas responsable par exemple on est en voiture je renverse un piéton et c'est fracturé la main à l'hôpital quand on a fait la radio et c'est appeler que la fracture est très essentielle c'est pas l'accident c'est pas le champ qui est la cause de la fracture c'est un autre accident qui n'a rien à voir avec le mien alors là je vais m'engager à tort est-ce que je suis responsable dans ce cas-là non je ne suis pas la cause d'accord et l'efforce de constater dans tous ces cas il n'y a pas proprement parlé vis de consentement mais absence d'accrochage des deux volontiers dans le premier cas le premier est devant l'autre il veut l'ouïe dans le deuxième cas je crois que je suis la cause principale du dommage alors que je ne suis pas normalement le dommage est lié à une autre à une autre affaire ça marche le contrat n'est pas vraiment formé c'est déjà des choses qui se passent qui ne nous laissent pas atteindre l'objectif qui c'est d'arriver au contrat est-ce que vous avez compris qu'il n'a pas compris qu'il n'a pas compris pour que je passe à l'erreur vice du consentement avant il y a ce qu'on appelle l'erreur indifférente opposée à l'erreur obstacle on trouve l'erreur indifférente telle que l'erreur sur les qualités non substantielles sur des motifs non déterminants qui ne sont pas entrés dans la causalité du contrat ça veut dire comme quoi être indifférent je t'en fous hein on s'en fout royalement on ne peut pas dire que je ne vais pas signer le contrat parce qu'il s'agit d'un monsieur qui s'appelle Moïman avec M un seul M c'est pas Moïman avec deux M est-ce que c'est une erreur qu'il peut nuire au contrat c'est une erreur un petit peu cette erreur il ne peut pas influencer le contrat une erreur indifférente je ne vais pas signer le contrat parce que l'adresse selon l'adresse il a vu tel exécuteur ou tel exécuteur c'est pas une erreur j'ai fait l'erreur sur l'adresse ça ne peut pas impacter le contrat quand même j'ai fait l'erreur sur le nom ça ne peut pas impacter le contrat c'est ce qu'on a créé les erreurs obstacles plutôt les erreurs ou la une erreur indifférente erreur vice du consentement maintenant il s'agit d'une erreur qui va impacter le contrat on est arrivé au contrat on l'a signé mais après avoir signé le contrat on découvre qu'on a corrigé une erreur qui mène vers l'annulation du contrat d'accord d'après l'article 41 du DOC derrière des obligations et des contrats elle peut être erreur sur la qualité de l'objet l'identité c'est l'espace la qualité de l'objet c'est ce qu'on appelle erreur sur la substance il y a la fameuse affaire c'est un cas d'école la fameuse affaire des chandelles à l'éducation de l'éducation